J'ai écouté tous nos chants, nos prières, et pour te louer, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. J'ai écouté tous nos bêtes, notre peur, car en vérité, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Je vous invite à vous asseoir. Alors, avant d'entendre la lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 4 des 16 premiers versets, je vous invite à la prière. Dieu notre Père, tu sèmes en nous ta parole, afin qu'elle grandisse dans nos cœurs, et que nous la gardions comme un précieux trésor, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, petit rappel, les trois premiers chapitres de la Genèse, pour les plus jeunes d'entre nous, sont les récits de création, des créations de la terre, de l'homme et de la femme. Et puis, nous arrivons au chapitre 4, la suite de l'avenir des hommes. De son union avec Adam, son mari, Ève devint enceinte. Elle mit au monde, Cain, et dit alors, « J'ai fait un homme grâce au Seigneur. » Elle donna aussi le jour à son frère, Abel. Abel fut berger, et Cain, cultivateur. Au bout d'un certain temps, Cain apporta des produits de la terre en offrande au Seigneur. Abel, de son côté, apporta en sacrifice des agneaux premiers-nés de son troupeau, dont il offrit au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas Cain et son offrande. Cain en éprouva un profond dépit, il faisait triste mine. Le Seigneur lui dit, « À quoi bon te fâcher et faire triste mine ? Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapis à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. » Cependant, Cain dit à son frère, « Sortons ! » Quand ils furent dehors, Cain se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur demanda à Cain, « Où est ton frère Abel ? » Cain répondit, « Je n'en sais rien. Est-ce à moi de surveiller mon frère ? » Le Seigneur répliqua, « Pourquoi as-tu fait cela ? » « J'entends le sang de ton frère dans le sol me réclamer vengeance. Tu es désormais maudit, chassé du sol qui s'est ouvert pour recueillir le sang de ton frère, ta victime. C'est pourquoi, tu auras beau le cultiver, il ne te donnera plus de ses richesses. Tu seras un déraciné, toujours vagabond sur la terre. » Cain dit au Seigneur, « Ma peine est trop lourde à porter. Tu me chasses aujourd'hui du sol cultivable et je vais devoir me cacher loin de toi. Je serai un déraciné, toujours vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera pourra me tuer. » Mais le Seigneur lui répondit, « Non, car si quelqu'un te tue, il faudra cette meurtre pour que tu sois vengé. » Le Seigneur mit alors sur Cain un signe distinctif pour empêcher qu'il soit tué par quiconque le reconnaîtrait. Alors qu'à un parti habité au pays de Nod, loin de la présence du Seigneur, à l'est d'Éden. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Chers frères et sœurs, au regard de l'actualité de ces dernières années, mais jusque-là, voire ces dernières semaines, il semble qu'une espèce de climat de violence plane sur notre planète. Il y a, on le sait, évidemment, la violence de la guerre, mais il y a aussi cette violence ordinaire qui est devenue, et c'est assez terrifiant, presque banal, des agressions à la personne, des agressions sur les forces publiques, sur les policiers. Et on parle de ça tous les jours dans les faits divers. Et on peut se poser la question, je crois, du pourquoi. Pourquoi tant de violence ? Et quoi faire ? Que faire pour que cela cesse ? Et cette question est une question absolument lancinante, et elle ne date, vous l'aurez compris, pas d'aujourd'hui. De tous les temps, les hommes ont cherché à répondre de façon plus ou moins convaincante à cette question. Et ce n'est donc pas étonnant de retrouver une histoire de meurtre dans les premiers chapitres de la Bible. Le récit biblique de Kaha et Abel que nous venons d'entendre à l'instant inscrit, je crois, la violence, le meurtre, au commencement même de l'humanité. Et il faut le dire, ce texte n'est pas simple à comprendre. Peut-être proposer que la petite mère aille avec... Voilà, deux minutes. Viens me voir si tu veux. On est en putain... Non, non, mais... Oui, oui. Viens me voir, voilà. Non, parce que comme on n'est pas sonorisé, je suis désolée ma biche, mais comme on n'est pas sonorisé, c'est compliqué pour certains d'entendre. Voilà. Alors je vous disais, ce texte de la Genèse n'est pas un texte simple, et c'est pourquoi je vais vous proposer de le reprendre petit bout par petit bout pour voir où est-ce qu'il va nous mener. Dans le premier verset, il y a cette exclamation d'Ève qui étonne et qui dit « J'ai procréé un homme avec le Seigneur ». Comme si Ève avait voulu donner à Cain une sorte de double origine, d'abord par son père Adam, qui est un fils du sol, puisque Adama en hébreu, cela veut dire terre, et qui est aussi d'origine divine par l'affirmation de sa mère Ève. Nous verrons qu'après son meurtre, Cain sera séparé, et c'est intéressant, à la fois de Dieu et à la fois du sol. Abel, son frère, a quant à lui un nom particulièrement étrange qui signifait « buée, vapeur, petit vent ». C'est encore le même mot qui est utilisé pour dire « vanité » dans l'Ecclésiaste. Vanité, vanité, tout n'est que vanité, c'est aussi « vapeur, vapeur, tout n'est que vapeur ». Vous vous souvenez, on en avait parlé il y a quelque temps lors d'une prédication sur l'Ecclésiaste. Qui, à votre avis, aurait l'idée de donner ce type de nom à son fils, vapeur ? Dans le prénom d'Abel, il apparaît déjà toute l'expérience même de la fragilité humaine comme s'il n'était même pas destiné à vivre. Ces deux frères vont devenir, on voit dans le texte, des rivaux le jour où l'un d'eux va faire l'expérience de ce qu'est l'inégalité. Dieu reconnaît en effet le sacrifice d'Abel, celui qui est qualifié de vapeur, et pas celui de Cain. Et comment les frères se sont-ils rendus compte de cette réaction divine ? Alors c'est intéressant parce que le texte ne nous dit rien à ce sujet. On ne sait même pas si Abel lui-même s'est aperçu que son offrande était mieux accueillie que celle de Cain. Comme souvent, celui qui subit l'inégalité est le plus sensible et est plus sensible que l'autre à la situation. Le texte reste aussi silencieux sur ce qui a motivé ce choix de Dieu. Alors, on a souvent cherché à noircir Cain en postulant par exemple que Cain aurait offert à un sacrifice de moindre qualité puisque issue de la terre que Dieu avait maudite ou encore que Dieu aurait peut-être privilégié Abel parce qu'Ève n'aurait eu Dieu que pour Cain. Le narrateur de ce récit, de la Genèse, laisse cependant un blanc qu'il nous faut accepter et il faut aussi nous rendre à l'évidence qu'il n'y a pas de raison logique à cette préférence divine. La préférence trouve son seul fondement dans l'arbitraire divin qui est souligné dans le livre de l'Exode un peu plus loin où il dit « J'accorde ma bienveillance à qui je l'accorde, je fais mes miséricordes à qui je fais miséricorde. » C'est bien le libre arbitre divin. Derrière cet arbitraire divin se cache l'expérience humaine quotidienne. La vie n'est pas juste, elle est toujours imprévisible elle est faite d'inégalités qui ne sont pas toujours logiques ni même explicables. Ce récit de la Genèse ne nous donne aucune réponse quant au pourquoi de cette injustice. Elle est là, simplement. Et nous, humains, nous devons vivre avec. Même si cela nous révolte, Cain fait l'expérience, lui d'abord, de cette inégalité et va réagir de manière forte. La colère bouillonne en lui. Pourtant, si Dieu s'est détourné de son sacrifice, il ne rejette pas qu'un, pour autant, non. Il lui parle, il l'exhorte de ne pas se soumettre au péché. Le terme de péché, ici, apparaît pour la toute première fois dans la Bible, pas du tout au moment de l'histoire d'Adam et Ève. C'est significatif. Le péché originel n'est pas celui d'Adam et Ève, à savoir la transgression de l'interdit divin. Le premier péché, c'est de laisser libre cours à sa violence. Dieu en appelle, ici, à la responsabilité de Cain, l'encourageant à ne pas s'abandonner à la violence. Mais Cain, on le voit dans ce récit, n'arrive pas à gérer cette colère qui monte en lui. Il essaye pourtant de parler à son frère. Le texte ne nous transmet pas d'ailleurs ce qu'ils se disent, mais quoi qu'il en soit, puisque le meurtre a lieu juste après, nous pouvons en conclure que la communication entre Cain et Abel ne s'est pas bien passée. Le meurtre est donc lié, et c'est important de le dire, à l'incapacité de communiquer, à l'incapacité de se parler, à l'incapacité de dialoguer. Dieu est immédiatement présent pour questionner et sanctionner. D'ailleurs, on pourrait se poser la question de savoir s'il ne s'est jamais éloigné. Et la réponse de Cain à Dieu est surprenante, suis-je le gardien de mon frère ? Quand Dieu lui demande où est son frère ? Alors ça, là, peut sembler ironique, mais qui aurait envie de se montrer ironique dans un tel moment ? Je vois plutôt dans cette réponse de Cain tout son désarroi. Il vient de réaliser la portée de son geste et reste stupéfait, choqué. Comme la plupart des meurtriers qui ne préméditent pas leurs gestes, il ne sait pas comment il va pouvoir affronter l'irruption de la violence, que ce soit dans sa vie ou même dans celle de la civilisation. Souvenez-vous, il s'agit ici du premier meurtre relaté. Il est alors menacé et on va le voir de perdre tous ses repères. La terre le renie. Il devient dès lors un vagabond. Son geste, là aussi coupé, et c'est important de sa relation à Dieu. « Si tu me chasses aujourd'hui de l'étendue de ce sol, je serai caché à ta face, dit Cain. » Rappelons-nous le terme péché qui signifie en réalité rupture de la relation. Ce n'est pas l'acte qui est montré du doigt, mais c'est le fait que cet acte isole celui qui le commet, qui le coupe de sa relation à Dieu et de sa relation aux hommes. Et c'est bien cela qui mène à la mort. Et quand il découvre les conséquences de son acte, Cain est pris de peur. Il découvre aussi qu'il vient de se mettre, de mettre en route, pardon, la spirale de la violence, quiconque me trouvera, me tuera. Voyez, on commence à rentrer dans un engrenage. Il comprend que son geste n'est pas un geste isolé, mais que cela peut avoir des répercussions. Alors il crie vers Dieu, « Ma faute est trop lourde à porter. » Et Dieu décide de protéger Cain, on le voit par un signe. Le narrateur insiste ainsi sur le fait que pour Dieu, la vie humaine et même celle d'un meurtrier est une vie sacrée. Aucun être humain n'a le droit de prendre la vie d'un autre, fut-il même mauvais. Dieu offre ici par sa décision les conditions d'un avenir en dépit même du meurtre. Il permet à Cain enfin de s'installer au pays de Nod. Nod étant un pays imaginaire dont le nom est construit à partir d'un jeu de mot en hébreu sur le verbe « errer ». Il va imiter le pays de l'errance. Ce pays est situé c'est intéressant à l'est d'Éden. L'est étant le symbole de l'espérance là où le soleil se lève l'espoir d'un jour nouveau est présent pour Cain. La suite du récit de la Genèse nous apprend que l'installation de Cain va permettre la naissance d'une civilisation sept générations descendront de lui un chiffre évidemment symbolique pour dire le peuple de Dieu et parmi ses descendants il y aura des éleveurs il y aura des artisans des forgerons et des musiciens il y aura toutes sortes de personnes ainsi la violence n'empêchera pas le progrès la civilisation. alors peut-être alors peut-être faut-il aller plus loin pour se demander si une civilisation sans violence est possible. La violence n'empêche pas la vie même nous dit le texte même si cela la fragilise et la menace. Le récit de Cain et Abel nous présente donc une réflexion sur la violence comme faisant partie même de la condition humaine et selon l'auteur de ce texte cette violence naît du fait que l'homme ne supporte pas la différence et ne supporte pas l'inégalité. Dieu néanmoins n'est pas étranger à cette violence puisqu'il confronte l'homme à l'expérience même de l'inégalité. La violence comme la liberté et la responsabilité font partie de la situation même de l'être humain. Dieu veut également que l'homme apprenne à gérer la violence et apprenne à s'opposer à son escalade. La gestion de la violence indique que nous connaissions d'abord notre et que nous la reconnaissions notre propre violence et que nous ne fermions surtout pas les yeux sur elle ou celle qui nous entoure et qui nous laisse on le sait bien souvent démunis. Affronter la violence c'est aussi accepter d'y être mêlé. Pour illustrer cela je prendrai l'exemple du vol en montgolfière une montgolfière ça ne se dirige pas bien le ballon et on le sait est tributaire des courants du vent qui souffle le pilote ne peut que choisir de monter en chauffant l'air à l'intérieur du ballon ou alors de descendre en le laissant refroidir c'est d'ailleurs ce qui fait tout son charme du vol en montgolfière on le sait. Le pilote de la montgolfière n'est donc pas responsable du vent qui souffle bien sûr mais il est en revanche toujours responsable de ses choix en fonction du vent c'est lui qui prend la décision de monter ou de descendre de poursuivre son vol ou encore d'atterrir alors si nous ne sommes pas responsables du vent qui souffle nous ne sommes pas responsables du fait que la violence est en nous ça nous pouvons nous en déculpabiliser mais nous sommes responsables de nos actes face à ce vent face à cette violence et ce qui est faute ce qui est péché c'est lorsque cette violence en s'exprimant nous coupe de Dieu et nous coupe des hommes il nous faut donc apprendre à gérer la violence oui d'accord mais comment l'histoire et l'actualité nous livrent plusieurs tentatives pour gérer cette violence la première est de la condamner irrévocablement qui de nous n'a pas entendu une fois ou l'autre ces petites phrases la colère est un péché attention Dieu voit tout cette façon de faire est terrible parce qu'elle nie la violence l'agressivité même qui est en nous alors que peut-on faire tout garder à l'intérieur de nous combien de maladies de cancers de suicides sont à l'origine de cette violence que l'on retourne contre soi-même ou alors on peut exploser quand même et se retrouver en faute la deuxième façon de faire est d'instrumentaliser la violence c'est un autre choix comme nous ne pouvons pas la supprimer la violence est dirigée contre les gens qui ne pensent pas ou alors qui ne vivent pas comme nous c'est on le sait l'origine du racisme du fanatisme de toutes sortes de guerres au nom de la religion la troisième tentative consiste d'accepter l'expression même de la violence mais de la détourner sur un objet symbolique qui peut parfois s'avérer être une personne c'est le fameux bouc émissaire vous savez c'est le terme qui est d'ailleurs à l'origine d'un rituel juif lors duquel on chassait lors du Yom Kippur un bouc dans le désert chargé de toutes les fautes de la ville c'est là d'où vient cette expression bouc émissaire il partait il était chargé des fautes de la ville et puis il allait mourir dans le désert évidemment puisque plus d'eau plus rien et il fallait trouver un fautif quelqu'un qui allait porter la faute pour les autres et ce sera utile pour la société de voir quelqu'un porter les fautes pour les autres et puis il y a la possibilité de maîtriser la violence par la raison c'est la quatrième façon de procéder la raison instruite par Dieu va contenir l'être et maîtriser la violence qui est en lui la violence est donc reconnue d'abord et admise mais hiérarchisée et surtout dominée apprenons donc à nous dominer en toutes circonstances restons zen et peut-être pratiquons la boxe pour nous défouler et puis il existe aussi une cinquième façon de faire et là c'est celle de Christ c'est lui qui nous le propose il nous propose de métamorphoser de transformer les manifestations de violences pour les mettre au service de l'amour c'est ce qu'on appelle la non-violence le concept qui a été repris par Gandhi Martin Luther King et qui l'ont utilisé dans leur lutte politique on le sait la non-violence n'est pas pacifique et ce n'est surtout pas ne rien faire Jésus ne s'est jamais tu on le sait devant la justice il n'a jamais refusé non plus d'entrer dans l'action de peur de toucher à la violence certaines de ses paroles on le sait ou de ses actes sont d'ailleurs des actes assez violents des paroles assez violentes mais il laisse toujours et c'est ça qui est important une issue à la relation une issue à la communication et c'est là où est toute la différence rappelez-vous le péché est la rupture de la relation un acte qui ne peut pas être pardon qui peut être qualifié de non-violent cela n'est possible que lorsqu'il garde la porte ouverte à la relation et au dialogue Jésus nous invite toujours à le suivre dans cette voie il nous invite à nous lancer dans l'action il nous invite à gérer la violence la nôtre celle qui nous touche celle de nos frères et nos sœurs non pas et surtout pas en la niant en la cachant ou encore en l'opprimant ni même en nous détournant d'elle ou en la détournant sur quelqu'un ou sur quelque chose mais bien en la métamorphosant en la transformant en énergie positive en utilisant toute notre imagination pour changer des situations de violence en situation de dialogue et de relation ainsi seulement nous deviendrons celles et lumières de la terre comme cela nous est dit dans l'évangile de Matthieu alors oui la violence fait partie de la condition humaine nous n'y pouvons rien par contre nous sommes responsables chacun chacune de nos actes par rapport à la violence le Christ nous montre l'exemple il nous invite à le suivre il nous exerce il nous exhorte à devenir exemple à notre tour et il nous assure de son pardon lorsque nous échouons alors allons notre monde a besoin de sel et de lumière Amen 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 C'est parti. ... 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